Mercredi 18 septembre 2019, mon ami Yann et moi on s'est réveillé après une courte nuit. On a pris nos valises, et on a sauté dans une voiture direction l'aéroport de Marseille. Une escale et quelques heures de voie plus tard, on a enfin atterri en Slovénie où on avait prévu de passer une semaine entière. Semaine dont la première étape allait bien sûr être la ville la plus verte d'Europe. YouBiana ... 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 On a passé la première journée à arpenter les rues de la ville juste pour foucher de soleil. Pour visiter, pour faire des images et aussi un peu parce que je voulais savoir où se trouvaient les restaurants vegan de la capitale. Le matin du jour suivant, on a décidé de prendre la voiture pour aller visiter l'endroit le plus emblématique du pays. L'endroit dont tout le monde parle lorsqu'il s'agit de voyage en Slovénie. C'est aussi là que se trouve la seule et unique île de tout le territoire. Le lac de Bled. En tant que créateur de vidéos, inutile de préciser que je voulais absolument faire des images de cet endroit. Et j'ai pas été déçu. ... ... Après avoir bien rempli les cartes mémoires, après une virée en barque, une fois que Han en a eu bien marre de m'entendre me plaindre de pas trouver un seul couscous à Bled. Il nous restait un peu de temps, alors on est allé un peu plus loin, au lac de Boeing. Après cette super journée et une bonne nuit de sommeil, on avait prévu d'aller visiter les cordes de Postonia. Un site Han avait trouvé sur internet et qu'on voulait vraiment aller visiter. C'est plus de 24 km de galerie souterraine où règne une ambiance que je vous laisse découvrir. ... 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